Tu aimes le dessin, mais tu te dis que tu n'as pas le don du dessin. Alors tu regardes beaucoup de vidéos dans l'espoir de progresser, mais aucun conseil ne répond vraiment à tes attentes. Tu finis alors par te dire que tu dessinerais bien mieux si tu avais un meilleur matériel. Si tu te retrouves dans cette description, c'est sans doute parce que tu crois encore à certaines idées reçues sur le dessin. Et bien dans cette vidéo, je vais démystifier et éclaircir des mythes qui font encore bien du mal dans le monde du dessin. Salut à tous, je m'appelle Cyril. Je suis un dessinateur autodidacte amateur et je souhaite vous partager ma passion à travers mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que me tient beaucoup à cœur, les mythes qui nous empêchent de progresser en dessin. Cette vidéo est divisée en trois parties. Premièrement, le mythe sur le don du dessin. Deuxièmement, les techniques dites secrètes pour progresser en dessin. Et enfin, le rôle du matériel dans le dessin. Je vais donc commencer avec le premier mythe qui consiste à croire que le dessin est forcément un don. C'est vrai qu'on peut avoir des prédispositions pour bien dessiner, mais le dessin c'est surtout le résultat d'un apprentissage qui nécessite beaucoup d'entraînement où le cerveau, le poignet, le coude et tout le bras sont sollicités pour travailler ensemble afin de mettre sur papier ce qu'on a en tête. D'ailleurs, comme le dit la rigue des 10 000 heures, il faudrait 10 000 heures de pratique pour être expert et maîtriser une compétence. Cette théorie est souvent contestée par certains scientifiques. Mais c'est juste pour vous montrer qu'apprendre le dessin, c'est le résultat d'un long entraînement et d'un apprentissage continu. Donc, tout le monde peut apprendre à dessiner et devenir très fort même en partant de rien. Abordons maintenant le deuxième mythe de cette vidéo qui est que les personnes sachant bien dessiner ont des techniques secrètes. Beaucoup de personnes y croient encore et moi aussi j'y ai cru. Je regardais alors beaucoup de vidéos sur comment progresser en dessin en cherchant le petit truc qui me ferait progresser, mais je ne le trouvais pas. En effet, c'est une idée reçue qui peut vraiment nous décevoir et nous faire croire que nous sommes nuls alors que ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, même si elles nous aideraient bien, ces techniques dites secrètes n'existent pas. Par contre, les dessinateurs ont des automatismes acquis à force de pratiquer mais ils sont difficiles à transmettre. Comme je l'ai expliqué avant, tous ceux qui maîtrisent le dessin sont passés par une longue période d'apprentissage. Toutefois, il y a toujours des choses à mettre en place pour progresser plus rapidement, c'est-à-dire des méthodes, mais en aucun cas des techniques secrètes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes méthodes pour progresser plus rapidement. Mais bien sûr, il n'y aura pas de techniques secrètes. Pour ne pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Parlons maintenant d'un mythe qui touche beaucoup de personnes, c'est que le matériel aurait une grande influence sur la progression d'une personne en dessin. C'est comme pour l'habit ne fait pas le moine ou encore les chaussures qui courent vite. Une personne ne va pas savoir mieux dessiner parce qu'elle a un meilleur matériel mais parce qu'elle s'exerce régulièrement. Toutefois, il est certain qu'un bon matériel peut mettre plus à l'aise pour dessiner ou encore peut donner envie de faire de meilleurs dessins et de dessiner plus. Le matériel peut donc avoir une influence sur la qualité du dessin mais pas sur la qualité du dessinateur. Par contre, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un matériel adapté pour ce qu'on le veut créer. Par exemple, si vous voulez faire une peinture à l'huile, il faut bien sûr acheter les bons pinceaux, la bonne peinture et le bon support. Donc, le matériel est juste un outil dans l'apprentissage du dessin mais ne sera pas l'origine de votre progression. Seul le travail associé à la motivation et au plaisir de dessiner vous feront réellement progresser. D'ailleurs, si tu as bien aimé cette vidéo, tu vas aussi sûrement aimer celle-ci. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à la partager à tous ceux qui croient encore à ces mythes. A bientôt pour une nouvelle vidéo.